Yo salut tout le monde, c'est Fanny Faites Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et on va attaquer une série qui est terminée, c'est le dernier tome de cette série je vais le lire en direct avec vous, je vais le lire dans la vidéo tout simplement et par la magie du montage vous aurez moins de temps de lecture bien sûr sinon ça va durer 40 minutes et c'est pas le but de la vidéo non plus mais avant de vous révéler quel est ce manga, en tout cas avant de le lire etc place bien sûr au générique Sous-titres par Juanfrance Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer like et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à mon aventure YouTube laissez des commentaires et vous pouvez également me follow sur Instagram qui se trouve dans la description trêve de blabla, trêve de promo, on va attaquer directement et donc ce manga c'est Platinum End, donc je vais le lire devant vous entre guillemets, devant vos yeux ébahis donc voilà je vais lire le tome et après je vous donnerai mon avis sur le manga, sur la conclusion il faut savoir que c'est un manga qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, c'était vraiment en beaucoup d'encre, c'était en dents de scie pour beaucoup de personnes et c'est peut-être pour ça en fait que le manga s'est arrêté en 14 tomes alors qu'à mon avis ils avaient peut-être prévu de faire plus on va voir s'il y a une bonne conclusion ou pas de ce duo donc de Obata et Obata, donc les auteurs de Death Note il faut savoir que ce manga là a été très mal apprécié entre guillemets par beaucoup de personnes, il a été apprécié par d'autres mais du coup c'est je pense l'oeuvre de Oba et Obata qui a été entre guillemets le moins publicité et qui a eu le moins d'engouement pour cette oeuvre là en tout cas trêve de blabla, on va commencer la lecture directement voilà hop, parce que au début c'était à nouveau les résumés des personnages et tout, on s'en fout un peu, on est parti donc voilà fin de Platinum End donc voilà Platinum End tome 14 chez Kaze, donc bien sûr alors j'ai plutôt apprécié le tournoi, ce boucle, voilà le duel des anges entre guillemets est bien bouclé etc donc on a pas mal de révélations aussi donc on a quand même une conclusion plutôt satisfaisante je trouve au manga il y a un peu, beaucoup de révélations comme je dis quand même donc j'ai pas trop envie de vous spoiler sur l'oeuvre mais je peux vous dire qu'il y a une conclusion plutôt sympa donc voilà, si vous avez pas aimé entre guillemets le début de Platinum End et que vous avez pas continué, bah je vous invite quand même à continuer parce que le manga n'est pas si mauvais que ça c'est en dents de scie ok, mais c'est pas si mauvais il est vrai que les premiers tomes, enfin le tome 1 et 2 ça c'était bien puis on va dire le tome 3, 4, 5, 6, voilà un gros paquet ça était un peu en dessous et après c'est pas mal remonté sur la fin en tout cas de l'oeuvre et le tome 14 c'est plutôt une bonne conclusion donc voilà, après c'est un peu dommage parce que du coup comme ça a été un peu ça s'est un peu essoufflé vers le milieu du manga avant de remonter bah il y a beaucoup de gens qui sont barrés en cours de route et donc ils n'ont pas apprécié et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont dû un peu se dépêcher pour finir le manga on le sent dans ce tome-ci qu'ils avaient à mon avis encore au moins de quoi raconter aller jusqu'au tome 20 au moins comme Byakuman quoi mais bon, parfois c'est pas plus mal de faire des mangas courts regardez leur manga Death Note, c'est le manga des auteurs qui ont le mieux marché c'est des mangas qui ont le mieux marché de tous les temps alors qu'il y a seulement 12 tomes donc voilà, ça sert à rien de faire des mangas trop longs, c'est la preuve et encore une fois ici, 14 tomes c'est bien voilà, on sent qu'ils voulaient faire plus mais je trouve que c'est pas mal après justement, ils auraient peut-être dû skipper 2 tomes vers le milieu où c'était un peu en dessous quoi, les enlever ou changer un peu le scénar pour les faire partir quoi, et finir en 12 tomes et je pense que du coup la fanbase aurait bien monté plutôt que commencer à s'écraser et donc que le manga se serait mieux conclu je trouve en tout cas, il y a une conclusion plutôt sympa et je vous invite donc du coup à découvrir le tome 14 si vous n'êtes pas pressé de l'acheter parce que vous trouvez que Platinum End, c'était pas terrible au final et que vous avez quand même les 13 premiers tomes n'hésitez quand même pas à vous le prendre, c'est une bonne conclusion c'est une bonne fin de manga, voilà, c'est un bon manga une bonne conclusion, c'est pas le meilleur de l'année bien sûr, c'est pas le meilleur manga de tous les temps c'est pas le meilleur manga de la décennie mais je vous conseille quand même d'y déjeter un petit coup d'oeil si vous ne l'avez pas encore fait allez, on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker et partager sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram etc. Ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye ciao ciao ciao